Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective issue des nombreuses questions reçues de la conférence et du sondage. Aujourd'hui nous avons une question bien intéressante sur est-ce que cette blessure peut être aussi transgénérationnelle ? Pour moi bien sûr qu'il y a du transgénérationnel qui est évidemment à l'intérieur de chacun d'entre nous car qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes aujourd'hui le fruit d'abord de nos gènes mais également de toute notre expérience de vie, ce qui veut dire que chaque expérience nouvelle que nous allons faire aujourd'hui, ça impacte notre cerveau et ça fait évoluer aussi nos gènes. Donc ça c'est une bonne nouvelle, sinon on serait complètement fermé dans si j'ai tel gène, c'est sûr que j'aurai ça dans ma vie. Non, le fait d'avoir une nouvelle expérience crée des circuits neuronaux qui sont nouveaux et si on s'entraîne on peut vraiment changer vraiment nos gènes en libérant tout ce qui a pu se passer dans le poids du passé. Mais au départ évidemment comme disait Jung, tout ce qui n'a pas été mis en conscience continue sous forme de destin. Donc ça veut bien, pour lui, ça voulait bien dire que ce qui n'a pas été émotionnellement ou mis en conscience ou mis en lumière d'un trauma dans le passé, eh bien ça a un impact sur les descendants et c'est pour ça que du mieux que nous pouvons tous libérer vos poids, libérer vos émotions, ne les refouler plus pour pouvoir ensuite créer des nouveaux circuits dans notre vie, des nouvelles croyances, se libérer des peurs, se libérer des traumas du passé. Parce qu'on peut évidemment pour moi souffrir aujourd'hui de quelque chose que peut-être notre mère ou notre arrière-grand-mère ou un grand-père a pu vivre en tant que traumatisme et qui se répercute parce que ça n'a pas été exprimé, parce qu'il y a peut-être des secrets de famille, peut-être parce qu'il y a des non-dits. La guerre aussi a pu avoir un impact aussi après sur les manques que nous pouvons vivre aujourd'hui. Donc c'est vraiment, cette question est très intéressante parce qu'elle nous montre aussi que ce que nous sommes, ce que nous vivons aujourd'hui, peut venir aussi de quelque chose qui s'est passé avant et tout le travail, c'est ce que je ressens aujourd'hui, qui n'a peut-être pas parfois... on ne comprend pas toujours ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on se dit « comment ça se fait que je me mets dans un état pour ça ? » Eh bien c'est là où, évidemment, l'impact de nos gènes, s'ils ne sont pas encore libérés, peut venir renforcer ce que nous vivons aujourd'hui sans des fois comprendre en fait à quel point on peut souffrir de quelque chose. Donc on peut souffrir de la peur d'être abandonné parce qu'au-dessus, il y a un père ou une mère ou une grand-mère qui a été abandonné ou que son père ou sa mère sont morts quand ils étaient plus jeunes et donc ça a fait un état d'abandon intérieur. Donc il y a tellement de répercussions qui font qu'aujourd'hui on peut... on arrive, je dirais, sur Terre avec un poids, un sac à dos qui ne nous appartient pas, avec un poids dans ce sac à dos qui ne nous appartient pas. Donc c'est vraiment à nous aujourd'hui de libérer ce sac à dos rempli avec ses poids lourds pour libérer notre descendance et nos ascendants par la même occasion. Ça aide parce qu'on libère, on nettoie, on devient plus léger. Et ce qui veut dire qu'on a une plasticité du cerveau, ce qui nous dit qu'on n'est jamais enfermé dans quelque chose en travaillant sur soi, en libérant les poids du passé, en osant faire des nouvelles choses, on crée des nouveaux circuits de Hono et on peut vraiment avoir une vie très différente de ce qu'il y a pu avoir comme impact chez nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents. Donc c'est une très bonne nouvelle et c'est pour ça que c'est pour moi si important de faire attention, de ne plus refouler, de ne plus se défendre pour libérer toutes ces énergies. Voilà, si vous avez une question ou un commentaire à faire, je vous souhaite de le mettre en dessous de cette vidéo pour que je puisse y répondre. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Enquête du Bonheur, eh bien je vous propose de le faire, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle question. Merci. Merci.